Je n'y arrive pas, je n'y arrive plus, je ne sais même pas si j'ai le désir d'y arriver, à gagner ma vie, à nourrir ma famille, à rentabiliser ce que je suis. Ma plume n'est pas exportable et la table de ma loi n'est pas rentable. Comment dire, comment dire que je suis à bout ? Comme tous ceux qui s'efforcent de joindre les deux bouts, je subis, comme on dit, le sort de toute ironie, le revers de toute fortune, parce que nul n'a le droit de créer sans rien de voir en retour. Ah, c'est très étrange, même le don de soi a un coup, la tête et les yeux. Tout, tout me pousse à intégrer le système marchand. Mais j'ai beau dire que je ne suis pas une marchandise, je ne peux pas empêcher ma désintégration, ma solitude, ma lassitude, ma finitude. Suis-je le cordonnier le plus mal chaussé ? Suis-je l'aide-soignant le plus mal soigné ? Suis-je l'artiste le plus triste ou le plus attristé ? Et il paraît que nous le sommes tous et toutes, parce que le verbe être est en crise. On ne gagne pas assez pour rembourser la dette, celle que nul n'a contractée. Mais qu'est-ce que nous avons à perdre ? Tout, puisque l'existence est devenue une question de comptabilité, voire d'incompatibilité entre les moyens et les raisons de vivre. Tout à perdre, rien n'a gagné. Quelques fleurs, quelques flirts entre grands esprits, puis... Rien. Rien ne suffit à combler le trou de notre sécu mental et moral. Je ne vais pas me tirer une balle dans la tête, non. Mais je vais vous demander de le faire, en cessant de m'encourager à faire ce que je fais. Exister. La crise a assommé, le petit ouvrier, le petit employé, car il faut payer le loyer et travailler plus. Pas pour vivre dans le luxe, non juste pour gagner quelques euros de plus. Il faut s'échapper de la crasse, pas pour vivre classe, non juste pour marcher dans la masse. Et tu pries à la messe, et tu ris sans cesse. C'est pas que ta vie soit sans sas, c'est juste que sans ça, tu la trouves moins sensée. Alors tu as semé des graines d'espoir, et chaque soir, tu ramasses les sourires de tes mômes, et les mots tendres. Espérer est devenu ton moteur, une odeur de paix. Et c'est à la lune que tu confies tes peines, lorsque celle-ci est pleine, et lorsque le soleil se lève. Tu rêves d'un monde meilleur, où chacun serait acteur, car ici on se perd dans la foi à grande vitesse, dans l'ivresse du JT. La télé veut tout nous dicter, c'est l'époque du chacun pour soi, et de la soif du billet violet. Alors certains patrons à l'oral sont violents. Le harcèlement moral est une nouvelle arme, dans une nouvelle ère. Alors voilà de nouvelles larmes, et de nouveaux cris. Mais... La vie n'a pas de prix. Je crois en toi, en nous, et en Jésus-Christ. On porte tous notre croix, mais quoi qu'on en dise, je crois en vous, pour que l'individualisme se brise. Et j'ai peur, que peu à peu les gens ne se parlent plus, qu'on ne voit plus que les différences entre un salam et un salut. Et c'est pour cela que la télé est au service du pouvoir. Elle joue son jeu, et prend son pourboire. Et pendant ce temps, le sans-papier tente de survivre, avec un pistolet sur la tempe, et très peu de vivre. Ou comment être libre, en étant dans la tente, avec un char d'air dans la tête ? Oui, j'aimerais que tout cela s'arrête. Je veux qu'on vive nos rêves, qu'on change les règles, car nos vies ne sont pas à vendre. Je veux apprendre de l'autre, et que les capitalistes bien-pensants, voient les choses autrement. Mince. On ne peut plus vivre calmement, parce que c'est l'heure du profit. Et que l'euro est devenu prophète, il n'y a plus de place pour les faibles. Ainsi, dans les faits, les écarts se creusent entre pauvres et riches. Et un terrain en friche, devient vite un centre commercial. Et bientôt, on vendra des parcelles de ciel, car partout, le marketing s'installe, alors pour rester stable, quand ce système déraille, nous avons besoin de respect et d'écoute. Je crois donc en nos forces à tous et toutes, pour changer les choses. Non, ce monde n'est pas rose, comprends derrière ma prose, que c'est ensemble que l'on s'oppose. Alors j'ose dire, qu'il faut construire demain, en gardant en tête ce qu'hier on a appris. Et alors oui, la vie n'a pas de prix. Je crois en toi, en nous, et en Jésus-Christ. On porte tous notre croix, mais quoi qu'on en dise, je crois en vous, pour que l'individualisme se brise. Oui, la vie n'a pas de prix. Je crois en toi, en nous, et en Jésus-Christ. On porte tous notre croix, mais quoi qu'on en dise, je crois en vous, pour que l'individualisme se brise. Oui, la vie n'a pas de prix. Je crois en toi, en nous, et en Jésus-Christ. On porte tous notre croix, mais quoi qu'on en dise, je crois en vous, pour que l'individualisme se brise. Oui, la vie n'a pas de prix. Je crois en toi, En nous et en Jésus-Christ, on porte tous notre croix, mais quoi qu'on en dise, je crois en vous, pour que l'individualisme se brise. Oui, la vie n'a pas de prix, je crois en toi, en nous et en Jésus-Christ, on porte tous notre croix, mais quoi qu'on en dise, je crois en vous, pour que l'individualisme se brise. L'emploi précaire nous concerne tous. De par sa nature, l'emploi précaire n'offre aucune sécurité. Il s'agit d'un travail temporaire, occasionnel, à temps partiel ou contractuel. Les travailleurs qui occupent un emploi précaire ont des salaires faibles, de mauvaises conditions et ne bénéficient d'aucun droit dans le travail. L'emploi précaire provoque une dégradation des salaires et des conditions pour tous les travailleurs dans tous les pays. A moins que les syndicats ne trouvent un moyen de renverser la situation, tous les travailleurs font face à un avenir incertain. C'est pourquoi la FION et ses affiliés luttent pour mettre fin à l'emploi précaire. Partout dans le monde, les syndicats ont recours à de nouvelles méthodes pour toucher les travailleurs occupant un emploi précaire. Le roi et la reine d'Espagne, Benoît XVI a confié sa joie, mais il n'a pas oublié, dans une Espagne en crise, de dénoncer la précarité de l'emploi, particulièrement pour les jeunes. Beaucoup de jeunes regardent avec préoccupation leur avenir face à la difficulté de trouver un emploi digne, ou bien parce qu'ils ont perdu cet emploi, ou encore parce que celui qu'ils ont est précaire et pas sûr. Dans ce contexte, il est urgent d'aider les jeunes disciples de Jésus à rester fermes dans leur foi, sans occulter leur propre identité chrétienne, dans un climat de respect avec les autres opinions, mais en exigeant le même respect mutuel.